Ok les amis, ici Nozman, j'espère que vous allez bien, vraiment. Que vos os se portent bien, que vos muscles sont en forme et que vos dents aussi, ouais. Ouais, aujourd'hui on va parler de dents et faire un petit test, alors vous l'avez compris. On va faire un will it dissolve sur les dents. On va plonger des dents dans de l'acide bien concentré et voir ce qui se passe. C'est un peu flippant comme test hein, mais en même temps, ça va me permettre de parler de problèmes très souvent rencontrés avec les dents et l'acide dans la vie de tous les jours. Bah alors, dans la vie de tous les jours c'est pas avec de l'acide chlorhydrique méga concentré, non non, détendez-vous direct, ça va quand même. Protocole de l'expérience. Prendre ses petites dents, ne me demandez pas pourquoi mais oui étonnamment j'ai des dents en stock dans mon labo. Moi aussi je trouve ça bizarre. Prendre ses petites dents donc tout simplement et comme dans chaque will it dissolve, les plonger dans un petit bain d'acide et attendre de voir tranquillement ce qui se passe quoi. C'est parti, protection et compagnie et on y va, venez avec moi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai tout mis en place, j'ai mon acide chlorhydrique concentré d'installer, la bonne grosse hotte de filtration en fonctionnement est l'aidant juste ici. Je vais commencer par en mettre une dedans, allons-y. Oh, vache, t'aimais bien aussi. C'est fou, ça va très vite, il y a déjà des petites bulles, il y a déjà un dégagement gazeux, je pensais pas que ça allait aller aussi vite, mais c'est le cas, on va voir un petit peu sur plusieurs minutes ce qui va se passer. Là on peut voir qu'il y a quand même des petits morceaux à droite à gauche qui commencent à se détacher en un peu à un instant. C'est fou. Donc là l'émail, l'émail est en train d'être complètement rongé, et à la suite de ça, ça va être la dentine. Et bah c'est plutôt impressionnant, le résultat est je trouve assez concluant, la dent a été bien attaquée comme il faut. Wow. Et en même temps, pour être tout à fait honnête avec vous, bah ça m'étonne pas des masses, hein. Ah non. Non, ça m'étonne pas parce que tout simplement une dent, une dent comme ça, est composée d'émail dans un premier temps. C'est la partie en fait externe de la couronne. Cet émail recouvre ce que l'on appelle la dentine, et en dessous de ça il y a encore la pulpe. La pulpe, alors oui, rien à voir avec ton jus d'orange, la calmosse. La pulpe s'est constituée de nerfs, de vaisseaux sanguins, etc. Trop bien. Et si donc notre petite dent après le passage à l'acide ne ressemble plus à grand chose, c'est en grande partie à cause du fait que ce dont on a parlé juste avant, l'émail et la dentine, sont principalement composés de hydroxyapatite. Ah t'es souhait. Merci. Ouais, donc hydroxyapatite, c'est une espèce minérale qui est également la composante principale de l'os. Et je vous laisse deux secondes vous remémorer le Will It Dissolve sur l'os. Ah bah c'est pas joli joli ce qui s'est passé, hein. Ouais, l'acide a plutôt rapidement dissout l'os en le déminéralisant, quoi. C'était violentissime. Ici, étant donné qu'une dent est aussi plutôt constituée de ce même minéral de la famille des phosphates, eh bien, pas étonnant que ça lui défonce la tronche, hein. À la dent, quoi. La tronche à la dent. Alors, pour réexpliquer rapidement, l'hydroxyapatite de la dent, c'est ce qui la rend bien dure, tu vois. Bah ouais, il vaut mieux pour une dent, hein. Si tes dents avaient la résistance de fromage fondu, ce serait pas hyper pratique, tu vois. L'émail, c'est même la partie la plus minéralisée de l'organisme, hein, pour tout te dire. Donc, on a cette composition d'hydroxyapatite de calcium, ok. Ah t'es souhait. Oh ta gueule. Le truc, c'est que l'acide, lui, comme pour un os, du coup, va s'attaquer, genre, bien comme il faut au calcium, avec des réactions acide-base. Dans un premier temps, donc, où on voit la formation de gaz, les carbonates se transforment en acide carbonique, qui va se dissocier pour former du dioxyde de carbone. Il y a également la formation d'hydrophosphate, de dihydroxyphosphate et d'acide phosphorique à partir, justement, des phosphates qui sont contenus dans la dent. À ce moment-là, de la réaction, c'est déjà complètement mou, quoi. Évidemment. Ça prend donc un petit peu plus de temps au début, le temps que l'acide s'attaque à toutes les mailles pour ensuite atteindre la dentine, l'émail étant beaucoup plus concentré en minéraux, ça prend plus de temps que pour la dentine qui est moins minéralisée. Mais bon, ça nous donne une petite idée de ce que pourrait nous faire de l'acide sur les dents, quoi. Ne trempez pas vos dents dans l'acide, ok ? C'est vraiment le conseil le plus bizarre que j'ai pu donner. Et en même temps, ça me permet d'enchaîner sur un autre problème très souvent rencontré dans la vie de tous les jours, c'est l'effet des produits acides, des produits de la vie de tous les jours, sur les dents. Aïe. Eh oui, hein, parce qu'en fait, il faut plutôt faire attention avec ça. Alors, en fait, les acides de la vie de tous les jours, qu'on peut retrouver dans des fruits, dans le vin, dans la vinaigrette, dans la salade, dans des légumes, voilà, peuvent au fur et à mesure attaquer l'émail et petit à petit la ramollir et la mincire. Enfin, en gros, abîmer vos dents, quoi. Ce qui entraîne évidemment pas mal de problèmes par la suite. On appelle ça l'érosion dentaire et c'est vraiment une dissolution de l'émail par l'acide des aliments, quoi. C'est dingue, hein, quand on y pense. Il y a vraiment de moins en moins de matière sur cette dent, d'ailleurs, toutes les racines, la partie racine de la dent, bah, a disparu, n'est plus là. Il reste plus que la couronne qui, lentement, petit à petit, se fait dissoudre. Donc, tout ça pour vous dire de bien vous hydrater à l'eau, bien vous brosser les dents, hein, d'essayer de saliver après avoir mangé un truc acide. Ouais, parce que globalement, la salive, au niveau pH, bah, c'est neutre, en fait. Donc, en fait, ça va contrebalancer l'effet de l'acide en le neutralisant, en quelque sorte. Ne pas trop abuser des jus de fruits et surtout des sodas si vous voulez pas que vos dents soient foutues petit à petit, quoi. C'est important, en plus, aller chez le dentiste, c'est pas le truc le plus ouf du monde. Non, il y a mieux, c'est clair. Je crois que je vous ai tout dit, hein, c'est assez ouf ce qui s'est passé pour cette petite dent, là, l'expérience a vraiment très bien fonctionné. Je vais ranger mes dents, restante, tiens, moi. Hop, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Will It Dissolve. N'hésitez pas à le partager pour passer le message et à mettre un petit pouce en l'air, hein, si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici et ne jamais rien louper de ce qui se passe sur la chaîne. Et quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Salut !